Ah, l'enclave est à nouveau en service. Quelle arme fascinante. Je peux l'avoir de plus près ? Quoi mon... Ma fou, ma... Je ne prends que les bonnes questions. Certains disent que je suis maniaque. Moi, j'appelle ça consciencieux. On est d'accord. Ouais, c'est mieux comme ça. Je n'avais pas des bacs de ouf à la fin de BFA. On peut peut-être extraire des souvenirs... Attendez, quelle heure il est ? Oula, oui, 18h04. Peut-être extraire des souvenirs du fragment, mais pas sûr que ça vous soit utile. C'est qu'une minuscule bride de Kilian, une bride bizarre, est mal en point. Elle ne peut même pas parler. On va utiliser l'extracteur et voir ce que ça donne. Peut-être que l'extracteur explosera ou pas. Mais bon, je crois que ça vaut le coup d'essayer. Je ne sais pas ce qu'il en sortira. des souvenirs, rien, autre chose qui essaiera de nous attaquer. Alors, restez sur vos gardes, d'accord, et récupérez tout ce qui a l'air de venir des désavoués. Parlez-moi quand vous serez prêt. Récupérez les souvenirs des désavoués provenant de... J'exige rien de moi que la perfection. Allez, on a le temps de le faire rapidement. Parlez-moi des merveilles de votre monde. L'enclave n'a pas explosé. Bien. Les souvenirs de Lisonia concernant les désavoués sont perdus parmi les autres. Les rassemblées ne devraient pas être bien compliquées. Le reste ira rejoindre les archives. Ça ne devrait pas exploser. Croisons les doigts. Alors, il faut 10. Bon, ben, c'est parti. C'est parti. C'est parti ! C'est parti. Ouh, non, non, non-non, non... Ils ont dérouillé mon marche-off. Non, on manque deux. C'est bon, je faisais ! Oh non, 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 non ! Le fragment est prêt. Allez consulter ses souvenirs dans les miroirs des âmes. Je vous laisse vous en charger. Vous avez déjà affronté les ennemis. Non, 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 non. On va trouver une solution. On va mettre fin à la pénurie. Ils le font. Serre-vous. Voilà notre vie. Bon. Je vais sortir de la zone. Je prendrai cette quête... Ah, tiens, il y avait une petite zone là. Je vais prendre cette quête à notre prochaine session de tournage. Là, je dois m'arrêter. Quand nous nous retrouverons, je serai certainement à l'épisode... Enfin, à l'épisode n'importe quoi. Au niveau 55, vu le peu qui me manque, je vais tout de suite retourner à Satra. Parce que je vais, ce soir, gérer mon business. Gérer, voilà, regarder les loots que j'ai obtenus. Si je peux vendre deux, trois trucs. Et puis, voilà, quoi. Donc, voilà. On verra combien j'arrive à accumuler ce soir. Quoi qu'il en soit, de toute façon, on sera même plus que niveau 55. Parce que là, je ne pourrais pas tourner avant... Facilement, peut-être trois jours, quatre jours. Ça, on verra après. Du coup, je vous dis, comme d'habitude... Ah, tout de suite pour vous, à plus tard pour moi. Et moi, je vais aller à l'HV. Salut, Lissara. Bien. Donc, nous nous retrouvons... Alors, quelques jours se sont découlés. Deux jours se sont découlés, en fait. Premièrement, petit point sur les finances. 64 000 PO. Ça va, j'ai fait... Ouais, à peu près 12 000 PO en... En deux jours. Donc, ça va. C'est convenable. Ensuite, donc... Je suis parti faire un tour à Draenor. Rapidement. Tac, tac, tac. Notamment, donc, évidemment... Mince, ma panagrande. Voilà. Donc, notamment pour mon Fief. Alors, j'ai pu monter mon Fief niveau 3. Mais, tout est bugué. Je ne peux rien utiliser au Fief, quasiment. Donc, c'est... Voilà. Donc, malheureusement, je ne peux pas exploiter le Fief pour faire beaucoup d'argent. Ça, c'est un peu triste. Ensuite, donc, ça, c'est bon. Et, principalement, j'ai farmé des donjons de l'outre-terre. Pour pouvoir vendre du stuff. C'est principalement ma première source de revenus. Et, également, les terres de feu en Nijal. Ça a toujours été le donjon le plus rentable. Donc, voilà. Bon. Si je ne l'ai pas vu... Et, par contre, j'ai réfléchi un petit peu. Apparemment, le niveau max pour Shadowland, c'est le niveau 60. On est retourné à maximum niveau 60, apparemment. Donc, dans 5 niveaux, on a fini le leveling. Et, je trouve ça très, très dommage. Parce qu'il y a 7 extensions au jeu. Ça veut dire qu'on ne passe même pas 10 niveaux par extension. Et, je trouve ça très triste. Donc, je trouve que le... Avoir nerfé le leveling est une connerie de la part de Blizzard. En espérant que les prochaines mises à jour permettent de remonter au moins niveau 100. Parce qu'en vrai, si vous commencez niveau 1, en fait, vous ne passez même pas 10 niveaux par extension. Alors que les extensions sont extrêmement riches au niveau du lore, au niveau de l'histoire. Et, vous perdez énormément, en fait. Je trouve qu'on perd énormément, quoi. Donc, voilà. C'est une petite déception. Grosse déception, en vrai. Mais, bon. On va continuer cette histoire de Shadowland. Qui est bien. Mais, je suis mitigé. Parce qu'apparemment, ça va être une ligne droite. Et, on ne va pas avoir de choix. On ne va pas avoir de... Je pense qu'on n'aura pas de choix de scénario. On va juste suivre l'histoire. Et, c'est un peu dommage. Parce que, dans BFA, par exemple. On avait au moins le choix de l'ordre des événements. Vous savez, il y avait les 3 territoires à Zuldazar. Et, on pouvait choisir... Excusez-moi. On pouvait choisir quelle campagne faire en premier. Non, pas Draenor. Azeroth. Toc, toc, toc. Il brisé, voilà. Non, pas il brisé. Je vais y arriver. Zuldazar. Zuldazar. On pouvait choisir, soit de faire la campagne de Zuldazar. Soit la Voldem. Soit Nazmir. Dans l'ordre qu'on voulait, en fait. C'est de nous laisser, quand même, un petit peu un choix. Choix qu'on n'a plus. Malheureusement. Et, ça me saoule. Parce que, je vois qu'il y a un assaut. Et, j'aurais bien aimé le faire. Bon, c'est pas grave. Le sort du bastion est entre nos mains. Si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux, je crois bien qu'une telle chose me semblerait impossible. Mon devoir est accompli. Impossible. Vous portez maintenant en vous une part importante de l'Isonia. Allez au miroir des âmes et ouvrez-vous à eux. Si la chance nous sourit, ils feront jaillir de son essence un souvenir désavoué. Et, cela pourrait nous apprendre ce qu'ils mijotent en moins de temps qu'il en faut pour le dire. Ok. Gardez et ne faites pas vos manigances. J'ai bien envie de vous expulser de l'enclave. Elle, je vais te la reprogrammer, même si je dois y laisser mes dents. Allez-y. Je reste pour protéger le premier forgelite. Aide-on, Foy, en notre mission. Le temps venu, tu comprendras. J'ai l'impression de me déliter chaque jour un peu plus. Quand avez-vous enduré cela ? Pas assez longtemps pour que j'aie oublié la douleur. Mais assez pour qu'elle ne soit qu'un souvenir. Je ne connais pas ça. Ah, cet endroit. Bon, je dois le faire passer à quelque chose comme ça. Alors, j'ai activé le mode guerre hors caméra. Et je me suis fait emmerdé par des mecs de l'Alliance. Du coup, je l'ai désactivé. J'ai tenté de les avertir. Une telle insistance à suivre aveuglément la voie finira par nous détruire. Que voulez-vous que je fasse ? Suis-moi. Ensemble, nous guiderons les Kyrians vers une nouvelle voie. Et nous réparerons les dégâts causés par l'Arconte. J'ai tenté de les dégâts causés par l'Arconte. Désavoués, depuis trop longtemps, nous sommes forcés de renoncer à tout ce qui nous définit. À ce qui fait notre... Nous allons nous emparer du Temple de la Pureté et anéantir tous ceux qui se dressent sur notre chemin. Je crois que je sais où trouver un autre miroir des âmes. Dirigez-vous vers la grotte au nord, je vous retrouverai là-bas. Il faut éviter les combats au maximum. Uther, infligez au Bastion le châtiment des désavoués. Lysonia, je n'en ai pas encore fini. Je crois que vous n'avez pas l'autorisation d'accéder à ce souvenir. Alors, Uther, c'était le maître d'armes d'Arthas. Et apparemment, quand il est mort, il a mal tourné. Parlez-moi des merveilles de votre monde. Je suis très exigeant. À vous d'être à la haute. Cassé de cette assemblance, j'ai une idée pour réinitialiser la personnalité de cette nénès. Mais vous allez devoir détourner son attention. Elle tentera de s'en prendre à vous par tous les moyens à sa disposition. Évitez donc de vous faire tuer. Et voulez-vous, Cleia, on pourra lui tenir tête. Alors, réfugiez-vous derrière elle, si vous préférez. Eh bien, au travail. Et j'obtiens encore de la merde. Je vais continuer d'occuper la némesse. Je vais la réparer. Vous parlez au premier forgélite, le maître d'œuvre du bastion. Veuillez goûter l'enclave immédiatement, ou nous serons contraints de vous expulser. Sous-titrage ST' 501 Il semble que je sois victime d'une erreur critique. Veuillez patienter pendant la fermeture de mes systèmes. Ah, cher premier forgélite, quel plaisir de vous voir. Comment puis-je vous aider ? Ce fut un plaisir. Bienvenue, je suis la garde-enclave Mnenes à votre service. Je crois me souvenir que vous tentiez d'accéder à un souvenir précis. Du fait de son contenu, il ne peut hélas être consulté hors du cerveau de l'arc-compte. Hors du caveau de l'arc-compte, pardon. Pour accéder au caveau, il vous faut d'abord réunir les offrandes pour les deux gardiens qui en défendent l'entrée. Je les ai mises hors de portée des désavoués qui n'ont pas le droit d'y pénétrer. Le premier forgélite est le seul à pouvoir vous fournir l'autorisation requise. Quelle chance, trouver les deux offrandes dans la promesse des souvenirs, puis aller au caveau de l'arc-compte. Que cherchez-vous à savoir ? Vous allez nous dire où trouver les offrandes ? J'ai interdiction de vous indiquer l'emplacement des dites offrandes, mais je peux vous donner des directions approximatives. Par exemple, commencez par vous diriger droit au sud. Je vis pour répondre à vos interrogations. Que faites-vous, là ? Zut. Ah mince. C'est bon. Vous êtes très proche de votre objectif. J'ai besoin d'aide ! La première cache vous attend sur ce chemin. J'ai besoin d'aide ! J'ai besoin d'aide ! Oh non, mais là, tu vas aller rechercher encore un autre. Je ne sais pas qu'il faut des dégâts, mais c'est des vrais sacs à PV. Je ne sais pas qu'ils sont en train de dégâts, mais ils sont en train de dégâmer mon marcheur. Ils ont bien fait le chute à mon marcheur quand même. Ben alors, c'est pas là ? Elle n'est pas là, la cache ? Bon. Ah bordel, je ne devais pas être loin. Vous êtes très proche de votre objectif. C'est juste là. Non, c'est pas ça ? Ça n'a pas l'air d'être ça. Ça ressemblait à ça, mais ça n'a pas l'air d'être. 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 Ah, mais ils auraient essayé de dégâts en marchant, en fait. Bon. Pour moi, c'est ta belle. Oh, j'ai horreur des jeux de cache-cache comme ça. Allez. Non, mais pour moi, c'est ce truc-là. Mais c'est forcément ça. C'est bugué ? Pour moi, ça a l'air d'être ça. Il n'y a que ça qui sort de l'ordinaire. C'est obligé d'être ça. C'est obligé d'être là. Je vais abandonner la quête, je la reprends. Comment puis-je vous aider ? Alors ? Vous allez nous dire où trouver les offrandes ? J'ai interdiction de vous indiquer l'emplacement des dites offrandes, mais je peux vous donner des directions approximatives. Par exemple, commencez par vous diriger droit au sud. Oh, je suis con, j'ai pas dû attaquer. Alors, je disais, il tape pas fort, mais quand même... Non, 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 non... Je prends quand même une sécurité. La première cache vous attend sur ce chemin. Bonne chance. J'ai besoin d'aide. Laissez-nous tranquille. Vous êtes très proche de votre objectif. Je sens une protection à proximité. L'endroit grouille de désavouer. Restez sur vos gardes. Donc, problème de script. Ils sont où, là ? Ah, j'aime bien ça. Ils sont sous la map. Génial. Ils ont réussi à me dégommer quand même le... Bon. Ça fait deux fois qu'ils arrivent à me le buter quand même. Vous devriez à présent repartir vers le sud. Ah, elle est vraiment très serviable. Je sais. C'est comme ça qu'une némesse est censée se comporter. Vous êtes très proche de votre objectif. Ok. Là, vous me protégez, hein ? Je vous attendrai à l'entrée du caveau de l'Arconte. Encore au sud de votre position actuelle. C'est juste que le script avait planté au début, c'est tout. Sinon, tout fonctionne. Que cherchez-vous à savoir ? Ok. Donc, ça, c'est les objets requis. Tac, tac. Comment puis-je vous aider ? Alors, derrière moi se trouve l'entrée du caveau de l'Arconte. Comme vous pouvez le constater, il est protégé contre toute intrusion. Si vous souhaitez obtenir l'autorisation d'y pénétrer, déposez les offrandes que vous avez ramassées au pied des gardiens. Vous pourrez alors accéder au contenu du caveau à votre convenance. Sachez cependant que les désavoués cherchent par tous les moyens à obtenir ce privilège. Je vous conseille donc de vous préparer à les affronter. Vous n'aurez qu'à déposer les offrandes devant les gardiens et l'accès s'ouvrira. Je dois bien avouer que si je voulais entrer ici, c'est surtout pour prouver que je pouvais. C'est joli en tout cas. Ne vous dispersez pas. Il y a une mission à accomplir. Quoi ? Une autre barrière ? Oh ! Mais vous vouliez accéder au caveau intérieur ? C'est encore un tout autre protocole, j'en ai bien peur. Et c'est seulement maintenant que vous le dites. Bah, peu importe. Je vais arranger ça. Quelle arme fascinante ! Eh, mortel ! Vous pouvez l'avoir de plus près ? J'aurais besoin de votre aide ! Pourquoi est-ce qu'il décolle comme ça au plafond ? Enfin, c'est... C'est encore bugué euh... C'est des bugs de position. Ok. Et il ne loot pas en plus. Bon. Bon. Il est chiant ce bug de position là. Je suis hors de... Je dois m'accrocher. Parce que je l'ai vu au loin, hein. Je peux douter bien qu'il allait arriver après. Je dois m'accrocher. Mais on a combien ? Je suis hors de temps. Je suis hors de temps. La barrière est désactivée. Allez-y et faites ce que vous aviez à faire. Je me trompe deux sorts depuis tout à l'heure J'ai balancé le trait de même C'est vrai bon Ah ouais Que cherchez-vous à savoir ? Vous semblez porter la signature distinctive de l'un des parangons Si vous savez lequel, plongez votre regard dans son miroir des âmes Pour contempler le souvenir de votre choix N'hésitez pas à me solliciter s'il vous faut autre chose Je veuillez présenter les souvenirs archivés à l'œil correspondant pour les consulter Ce fut un plaisir Aucun fardeau n'est éternel Ensemble, nous sommes plus forts Mon devoir est sacré Pourquoi avoir renvoyé ainsi notre esprit vengeur ? Il ne voit pas encore assez loin pour ce que je vais te proposer Nous ne sommes pas seuls dans notre combat pour prendre le bastion Il y a une autre puissance à nos côtés Quand tu auras le contrôle de la pureté, nous pourrons révéler notre main Ensemble, nous allons faire de grandes chances Peut-être qu'en en choisissant un autre C'est compris, je vais m'en assurer C'est donc vrai Les désavoués font cause commune avec l'antre L'urgence que je détecte dans vos voix m'informe que vous souhaitez partir Je vais hâter votre départ L'antichambre abrite une plateforme de transport Je scellerai à nouveau ces lieux Lorsque vous serez partis, veuillez me suivre, je vous prie Utilisez la plateforme de transforme dans le caveau de l'arc-compte La pénurie ne s'atténue pas, il faut trouver une solution La pénurie ne s'atténue pas, il faut trouver une solution S'il n'y a plus de temps à perdre Il n'y a plus de temps à perdre Nous devons tenir audience auprès de l'arc-compte avant la prochaine attaque Il faut que nous trouvions un moyen de vous faire entrer dans le fort élisien Et vite Les aspirants du bastion Se retrouvent au repos du héros Au lieu de répit flottant au-delà des champs Retrouvez-moi là-bas dès que possible J'ai un plan Rejoignez qu'il y a au repos du héros Puisse la sagesse de l'arc-compte s'imposèrent Ces informations doivent à tout prix parvenir à l'arc-compte Retrouvez-moi au repos du héros Je vais préparer des centurions pour une attaque Attendez-vous de moi ... ... ... ... ... Bienvenue mortels Ce portail vous mènera à l'étage supérieur ... 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 J'ai quelques objets qui pourraient bien vous intéresser. ... 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 Non, ça marche pas ça. Bon. La musique est cool par contre. Allez, 30 secondes. On va se mettre en plein centre de la zone. Ici, ça me paraît bien. C'est quoi ça ? Il y a du sort invoqué. On va se mettre en plein centre de la zone. Ah, j'ai des flasques de sérénité. On va se mettre en plein centre de la zone. C'est quoi ça ? On va se mettre en plein centre de la zone.